et bonjour à tous les amis aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode sur hydronir et sachant que dans le premier le deuxième épisode j'ai mis un petit peu de temps quand même à évoluer parce que forcément ça prend un peu de temps les starts on connaît et que bah en même temps c'était aussi la redécouverte de mon côté aujourd'hui j'ai décidé d'aller un petit peu plus vite d'autant que comme je vous l'avais dit dans le dernier épisode les prochains épisodes vont sûrement mettre un petit peu plus de temps à arriver suite à la sortie de Diablo que je compte pas mal farmer pour le coup et donc je voulais pas vous laisser comme ça en plein milieu de quelque chose et j'ai voulu aller jusqu'au bout de l'optimisation de l'automatisation de la première mine on va dire et vous allez voir que j'ai pas chômé donc je voulais juste vous montrer quand même ici c'est un endroit que je n'avais pas exploré avec vous et c'est juste pour vous montrer que l'appareil on peut trouver des filtres on peut trouver aussi les caisses à outils il y a deux trois trucs il y a des loupes et tout alors la plupart des choses on peut les retrouver ailleurs c'est plus un coin de pêche en fait j'ai l'impression et surtout si je vous dis ça c'est parce que en gros moi de mon côté j'ai pris le temps si vous voulez de faire les choses parce que franchement il y a des choses j'avais vraiment besoin de les redécouvrir et tout c'est aussi pour ça que bah j'ai beaucoup fermé de mon côté et j'ai fait plein de tests en fait pour essayer d'optimiser mon petit chez moi vous allez voir de manière à ce que je puisse vous faire la visite et que ça prenne moins de temps si je vous avais tourné toutes les étapes d'accord mais tout ça pour dire que pendant bah le la session farm j'ai pris ma petite map et j'ai regardé un peu les différents spots je me suis aperçu que ouais il y avait des endroits que j'avais pas encore visité alors il y en certain que je savais mais lui par exemple ici je savais pas alors que c'était juste à côté de chez moi donc objectif aujourd'hui ça va être de vous amener à un nouveau spot qui va être très stylé et qui va nous permettre de forger des foreuses ce que je ne connaissais pas du tout donc voilà j'ai un peu pris des infos là dessus pour pas être perdu pour vous montrer en vidéo et on va voir pour faire deux trois quêtes aussi pour voir ce que ça donne a priori de ce que j'ai compris ça donne des points alors on va voir en vrai j'avais un j'avais un parchemin là bas je crois que je pouvais le voir aussi là dessus regardez donc voyez que ma base a changé je vais vous faire la petite visite voilà ça donne des jetons de guild prospection et je crois que ces jetons c'est ceux qui vont être utilisés en tant que monnaie pour aller acheter ensuite tout ce qui est agriculture d'accord donc j'ai été d'ailleurs au spot d'agriculture c'est tout au fond de la map on va pas y aller ensemble aujourd'hui parce que on a des choses à faire avant mais voilà je sais que c'est là bas et au moins ça me permet de commencer à mieux comprendre aussi toutes les nouveautés voilà ça commence à commencer à y avoir un lien entre les différentes choses maintenant donc quête forgé une foreuse et la petite visite ça va être les trois objectifs du jour à commencer par la visite qui a payé de quoi faire ont déjà ici j'ai voulu me faire une petite voilà une petite fonda en mode suis tranquille je mets certains items que j'utilise de temps en temps là j'ai fait un petit un petit rangement aussi pour pour mes outils comme ça ça fait plus propre j'ai pris également la scie qui me permet de diviser en deux des lingots l'intérêt étant que à regarder ce lingot il vaut 771 hop donc celui ci voyez c'est exactement le même et donc de base il valait 1500 donc voilà l'intérêt c'est si j'ai besoin d'un poids spécifique notamment et bien je peux le scier pour voir ce que je veux ou si j'ai un lingot trop gros que j'ai besoin de plusieurs lingots je peux le diviser de cette manière là sachant que regardez donc voilà j'ai acheté la balance à la fameuse que je n'avais pas vu la dernière fois et que bah voilà j'étais passé à côté effectivement donc ce coup ci c'est acheté alors voyez 77 kg je dis kg mais voilà 77 en tout cas unité de poids 1500 en monnaie donc ça nous permet d'avoir le poids et le prix du lingot et à noter que ce lingot il commence à être solide et d'ailleurs même en termes de taille j'avais dit qu'on voyait plus les lingots grossir justement visuellement par rapport à avant et en fait si regardez ces lingots bon j'ai pas de petits lingots en comparatif et oui que ces lingots sont plus gros que d'habitude donc en fait si ça le fait encore j'ai l'impression que ça grossit juste moins qu'avant il faut beaucoup plus de minerais pour que ça grossisse donc tout ça c'est un petit peu du stock que j'avais de côté donc ça ça me permettra de faire mes petites quêtes ça va être cool notamment la première je crois qu'il voulait juste du fer donc je veux dire ça va être facile à aller lui donner juste il faudra pile poil ce qu'il faut donc peut-être qu'on va essayer de faire fondre progressivement et pas tout d'un coup là bas ici je vais commencer par là je pense ici il ya un système donc l'eau qui qui est puisée de là ok ça ça me permet d'arrêter le système ou de le relancer c'est une petite valve tout simplement ici j'ai rajouté un filtre alors là j'ai un petit souci c'est que si vous voulez on peut mettre up quatre filtres par tuyau donc ça on me l'avait dit dans les commentaires aussi il ya eu beaucoup beaucoup d'astuces dans les commentaires d'ailleurs j'ai essayé de répondre à un maximum en vous remerciant d'ailleurs et je vous remercie de nouveau ici parce que franchement il ya eu beaucoup d'astuces dont plusieurs qui étaient vraiment très cool il y en a certaines d'ailleurs que j'ai retravaillé notamment celle ci voilà pour vous expliquer le filtre on peut en mettre tout autour du tuyau comme on m'a expliqué le problème c'est que ce système là là que j'ai rajouté je vous explique à quoi il sert pour ceux qui connaissent pas à ne fonctionne pas si on le met tout autour du tuyau il m'en faut qu'un seul sur le tuyau donc là le souci c'est que le filtre l'intérêt c'est qu'il va filtrer l'eau bien sûr et donc il va permettre au système de ne pas s'enrayer si vous voulez la machine qui est en bas là hop celle ci oui et des fois il faut la réparer puisque en fait l'eau n'est pas filtrée et du coup il ya des soucis voilà ça se détériore avec le temps donc si on filtre et bien il ya plus ce problème par contre c'est les filtres eux mêmes qu'il va falloir réparer mais en soit c'est plus simple de réparer quelques filtres plutôt que de réparer tout un système voyez si toute cette eau là elle est utilisée pour un système de fou c'est mieux comme ça actuellement c'est pas le cas d'utiliser que pour un truc en bas mais pour plus tard quand on va rajouter d'autres foreuses et tout ça ce sera quand même rentable le souci c'est que quand il y avait quatre filtres ça fonctionnait bien et là avec un seul honnêtement ça filtre déjà un peu mais de temps en temps il faut encore réparer en bas alors que normalement avec quatre filtres je réparais plus du tout donc là dans l'idéal pour vraiment optimiser on n'est pas loin mais il faudrait que je rajoute un peu de longueur ici et que je fasse des filtres sur plusieurs tuyaux et que je refasse le système à chaque fois voilà et ce système qu'elle est il justement c'est un système de réparation automatique donc j'ai utilisé le système logique pour réparer automatiquement ça c'est pareil c'est un viewer qui m'a parlé dans les commentaires de ce système de cette possibilité par contre j'ai pas fait comme le viewer m'a expliqué d'ailleurs si tu passes sur la vidéo je te montre un peu du coup ce système qui est assez similaire en soi mais le viewer m'avait conseillé de mettre un truc pour comparer et de mettre aussi un clavier avec un nombre dessus pour comparer la valeur pour pouvoir réparer et tout en fait pas besoin c'était beaucoup trop compliqué enfin ça marche aussi mais c'était bien plus compliqué que ce système là qui est je pense l'un des plus simples possibles à mon avis et qui fonctionne très bien en fait puisque regardez en gros comment ça marche ça c'est une genre de loupe qui va donc prendre la valeur de la durabilité de l'item qui est en dessous donc là en l'occurrence c'est le filtre ok c'est pas le tuyau c'est bien le filtre qui va regarder même si effectivement ça regarde un peu à côté ensuite ça c'est juste des câbles électriques finalement pour la logique ici il ya un petit écran qui n'est pas du tout obligatoire mais je le trouvais vachement intéressant justement pour expliquer le concept donc là vous voyez que le 53 d'ailleurs on est toujours à 53 ça descend on me tout a l'air de bien aller à le 53 c'est pour dire que hop ce filtre il est donc à 53% de durables j'avais une petite loupe aussi pour faire mes tests on peut vérifier on est à 52 on est à 52 très bien super donc ensuite on vient là dedans et ça en fait un jeu plus comment il appelle en fait c'est un truc logique aussi qui va comparer si vous voulez la valeur du haut et je vais dire valeur du bas mais pas du tout en fait ça va surtout prendre la valeur du haut d'accord ça va rentrer là dans et ça va l'inverser d'où le petit sigle c'est à dire que là on parle bien sûr de valeur logique donc concrètement pour lui si la valeur est égale à 1 ou supérieure à 1 pour lui si vous voulez ça vaut 1 ce qui rentre en montrée logique d'accord c'est en mode 1 on donne l'info d'accord donc si la valeur ici logique elle vaut 1 du coup c'est 1 ou plus et bien lui il va l'inverser donc il va le transformer en 0 d'accord parce qu'en logique il n'y a que 1 et 0 logiquement donc vu qu'il envoie 0 ici et bien cette machine là elle ne va pas fonctionner par contre lorsque cet indicateur va passer à 0 lui il va inverser le chiffre et du coup au lieu de 0 il va le transformer en 1 et si vous voulez 0 et 1 logique pour ceux qui sont vraiment perdus je pense pas qu'il y en ait beaucoup mais au cas où si vous voulez ça équivaut à peu près à on ou off ok donc en gros si là il y a 0 donc ça veut dire on est un peu sur off ici ça marche pas et bien lui il va transformer la valeur en sortie en on et le on en fait ça va donc activer cette machine là et cette machine c'est tout simplement des clés qui vont être envoyées sur le filtre pour réparer automatiquement voilà tout simplement j'espère que j'ai été clair ici sachant que il ya 19 clés dedans on peut en mettre jusqu'à 20 maximum donc il faut prendre des tas de clés comme ça et là j'en ai 14 hop et on vient les mettre là dedans là je suis passé à 19 voilà donc tout simplement quand ça arrivera à 0 ça va réparer automatiquement donc voilà réparation auto on n'a plus besoin de gérer ça c'est trop cool ici qu'est ce que c'est en fait c'est un truc qui va me permettre de booster la puissance si vous voulez de mon système parce que un peu vous expliquer donc là par exemple techniquement voilà faut mettre un éclat ou un lingot d'éclat dedans bien sûr sachant que après ça va se consommer en dedans bien sûr ça je pense que je sais pas ce qu'on peut pas vérifier si ça fonctionne vraiment plus vite ou pas je sais pas si on peut mettre plusieurs éclats je sais pas si on peut mettre ainsi le lingot fonctionne plus que l'éclat en lui-même genre si ça va plus vite ou c'est juste une question de dura voyez genre la durée à laquelle l'éclat va se diminuer ça je sais pas trop j'ai pas l'info mais voilà dans l'idée ça ça permet de booster puisque en fait l'eau si vous voulez ici la pompe elle va pomper 100% et ensuite chaque canalisation va retirer 3% de pression à l'eau et en fait cette pression c'est ça qui va être le rendement si vous voulez des machines ensuite parce qu'en bas il y a la machine et du coup là on est peut-être à 50% un machin enfin voyez un petit peu l'idée bon il faut que je répare en bas voyez ce que je vous ai dit c'est pas parfait à ce niveau là c'est à cause du fameux problème le filtre là haut mais c'est pas mal ok sachant que les canalisations t2 j'ai regardé et les canalisations t2 ont l'avantage de passer à genre au lieu de perdre 3 par canalisation on va perdre 2.5 et puis les t3 ça va être 2 voyez pareil la pompe t2 elle va pomper plus on va être à 250% au de 100% etc voilà donc voilà un petit peu le système ici c'est vraiment un système clone donc je vais pas vous leur expliquer c'est la même chose juste que tout ça voyez j'ai fait un petit trou à l'intérieur là de la terre et ça permet de venir alimenter ici ma petite foreuse foreuse qui est une foreuse d'occasion on rappelle et en fait c'est limité c'est à dire que au début on peut acheter qu'une foreuse et un broyeur ils sont là bas et en fait on peut plus en acheter d'autres donc pour en refaire celle là où j'ai pas trop compris au début j'ai été obligé de prendre des infos parce que ça marchait pas comme ça avant on va être obligé d'en forger d'autres et je trouve ça trop intéressant c'est pour ça qu'on va le faire aujourd'hui aussi on va le tester bref ceci étant là ça fonctionne ça balance les petites parcelles de terre d'accord ça remonte hop 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 voilà ça vient ici sachant qu'on m'a expliqué aussi un truc que je ne savais pas c'est que ces parcelles de terre il vaut mieux avoir plein de petites parcelles plutôt qu'une grosse comme je le faisais dans le dernier épisode apparemment c'est plus rentable effectivement ça se voit je savais pas du tout donc c'est bon à savoir même si sur ce système de toute façon c'était pas le but de les réunir mais en tout cas c'est toujours bon à savoir donc voilà et plus la foreuse est profonde aussi et plus normalement elle est rentable vous le fait d'avoir fait un trou pour la mettre là bas donc là hop ça se transforme ça vient ici ici bah forcément on va avoir tout type de minerai comme d'habitude donc là j'ai mis des séparateurs on en a un pour mettre le métal là-dedans regardez celui ci va arriver il va tomber au bon endroit logiquement assez satisfaisant quand ça fonctionne bien là on a de l'or qui arrive vous l'avez compris tout ce qui est métal ça s'arrête là tout le reste ça continue jusqu'ici ici il ya l'or qui va s'arrêter et qui va venir se faire fondre directement regardez moi ça hop parfait ok j'ai eu un très gros freeze de sauvegarde il ya souvent ça enfin c'est genre tous les allez 15 20 minutes je dirais il ya un gros gros freeze de save un peu spécial parce qu'on peut save sans frise mais ouais quand ça arrive on a toujours peur de crash bref je reprends pardon mon explication du coup ici je disais il ya l'or qui vient ici et qui se fait fondre directement puisque j'ai mis en dessous de quoi fondre un voyez tout est propre et ensuite ici on a les éclats viennent dans ce petit bac et puis enfin tout ce qui n'est pas ces ressources là ça vient là dedans ce qui est un peu chiant d'ailleurs puisqu'en fait on a aussi le cloutium qui vient là est quand même un minerai assez rare et on a sinon tout ce qui est minerai et les minerai j'ai mis voyez tout ce qu'il faut à côté pour pouvoir le transformer ne pas avoir à aller très loin j'ai essayé vraiment d'optimiser un maximum possible et là on est pas mal voyez et là c'est pareil pour optimiser alors techniquement tiens là je pourrais juste prendre le le petit bac et transformer avec le moule mais là je me dis tiens il ya de l'or qui arrive je veux pas perdre l'or je veux pas faire n'importe quoi je veux pas me presser et ben hop j'arrête la machine ici les convoyeurs sont sont à l'arrêt pardon donc on est tranquille on a le temps de faire la petite manip de mettre là voyez avant c'était bien plus petit que la taille du moule alors que non c'est plus grand et là on a le temps de remettre proprement voilà normalement je pense que ça marche comme ça je j'aimerais que c'est un peu incliné de l'autre côté si possible mais bon ouais voilà là déjà je pense qu'il est bien et là hop je relance c'est reparti je vérifie juste que j'ai pas fait de boulettes ici ça le temps que je dois partir si je dois fk un peu ou quoi ça fonctionne et puis voilà et là on a notre bac avec beaucoup de métal et le métal justement qui va être utile aussi pour crafter les prochaines foreuses que je ne savais pas de base encore une fois donc vraiment il ya eu beaucoup de choses qui ont changé voyons voir il vaut combien voilà en celui-ci il a tourné pendant un moment vous voyez ça va me faire 8200 gold juste avec ce lingot bon c'est plutôt pas mal j'ai justement des endroits où je vais pouvoir transporter un petit peu pour revendre vous voyez hop on va se mettre bien il n'y a pas de souci voilà on est un petit peu d'avance partout là c'est pareil j'en ai d'autres parce que comme ça ça me permet par exemple si je veux échanger des bacs le temps de faire quelque chose j'ai toujours quelque chose pour pour laisser tomber dedans vous voyez donc ça c'est plutôt cool par exemple ici j'aimerais bien mettre lui à la place pareil pour arrêter le système si jamais je vais attendre là il s'est passé un truc c'est que tout à l'heure quand je l'ai mis à l'arrêt la machine du bas a continué de fonctionner donc là il ya pas mal de minerais qui vont arriver en même temps oula oula ah ouais lui il aime pas ouf ok ouais lui en fait le problème c'est que ça fait comme avant ils ont pas réglé ce problème quand il ya beaucoup trop de choses à l'intérieur vous avez vu ça me fait frise violent donc ça je vais peut-être éviter de le faire en vidéo je vais essayer le gérer de mon côté soit je mets tout à fondre comme ça j'ai plus qu'un truc mais faudrait pas que je fasse fondre trop loin soit il faut que je prenne un par un les minerais pour déjà transformer un petit peu de métal par un petit peu de métal on va voir ça mais je le ferai de mon côté ça donc voilà un peu le fonctionnement je pense que je vous ai tout montré si j'oublie un truc et que vous avez des questions n'hésitez surtout pas dans les commentaires et puis et puis voilà qu'est ce que je voulais vous montrer d'autre pas grand chose on va juste passer tirer la première quête juste pour voir comment ça se présente et puis ensuite on va aller directement crafter tout simplement donc là alors là je suis pas sûr de comprendre c'est le 1 là on dirait que c'est un une étape non c'est 1.2 en poids qui veut ce qu'il veut pile poil là son poids ou pas du est-ce que je peux récupérer la dent sans que ça la gueule la plus optique ce que je fais pas que j'aille essayer de revendre si les gold sur la route je fais ça mais du coup j'ai qu'un seul moule c'est vrai que ça c'est pas pratique ça aurait été bien que je mette sur pause et que je transforme là bas ça c'est des petits trucs que je vais pouvoir améliorer c'est pas un souci je vais me l'amener là bas lui vous avez vu le petit lingot à côté à me dire il pèse combien lui 4.72 déjà mais c'est déjà plus que ce que l'autre veut après je pourrais le diviser en deux je vais aller lui donner comme ça déjà pour voir alors je sais pas s'il veut sous cette forme par contre ou pas c'est juste du fer qui veut je crois dans sa requête minerai de fer alors peut-être que c'était des minerais qui voulaient directement mais les minerais je peux pas les peser quoi donc à quoi que est-ce qu'on peut peser un minerai la question est intéressante j'ai pas testé on peut peser un minerai fait effectivement j'aurais pu faire avec le minerai directement je vais aller voir je vais faire des tests je vais charger un petit peu je vais tout prévoir pour la suite et on se retrouve prochaine étape ok alors juste avant j'ai fait une petite tentative en gros j'ai pris tout le métal que j'avais là bas et je les fais fondre d'un coup et ça m'a donné ce lingot qui pèse 780 il coûte 9300 alors que c'est du fer je sais pas si vous vous rendez compte de la masse qu'il y a là encore une fois je vais pas le revendre je vais l'utiliser peut-être pour le découper et faire autre chose l'avantage c'est qu'au moins là il me fait plus laguer alors que c'est l'équivalent de tout ce qu'on avait tout à l'heure dans notre récipient du coup je pense que je vais laisser tourner en de toute manière ça va toujours me faire un peu d'argent il ya un problème ici un problème ici à parce que c'est la machine qui a lâché c'est contraignant encore une fois ça ne devrait pas si c'était totalement opti un problème de filtre avant tout un problème de filtre avant tout faudrait que j'en rajoute un petit peu ce serait parfait voilà c'est juste que ça veut dire aussi refaire le système de réparation etc quoi il ya beaucoup de choses qui arrivent en tout cas ça devient propre envoyé alors oui un dernier truc que j'ai oublié de vous dire sachez que j'avais un truc en tête à l'heure ici normalement faudrait que je continue de creuser on c'est un petit peu long puisque pour le moment j'ai que la pioche pour creuser faudrait que je continue de creuser et ensuite je mettrai toutes les foreuses alignées et en fait on pourra faire un système ici pour que tout remonte bien sûr sans problème et en vrai est ce que j'ai besoin de mettre un deuxième broyeur peut-être au cas où à plus tard parce que 1 ça risque de peut-être de bloquer au bout d'un moment mais à voir je pense que 1 il peut tenir quand même plusieurs foreuses donc après peut-être que ça c'est les broyeurs d'occasion et tout donc peut-être que les matériaux qu'on va crafter seront sûrement de meilleure qualité donc être intéressant quand même de le remplacer au moins allez on verra ça donc comme je vous disais je prépare tout et let's go ok alors normalement c'était à lui à qui je devais ramener va le faire donc on va voir c'est ce que ça te va ça ou pas thank you ah il me donne le jeton c'est bon ah c'est ça les T parce que il y a aussi je crois que c'est le T3 tout ce qui est T3 on a vu qu'on pouvait l'acheter uniquement avec ces jetons oula contre c'est dangereux ça c'est 53 ouais le petit T devant en fait je l'avais déjà vu mais je croyais que c'était style beaucoup de fois ma ressource en fait non ok 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 donc le T3 s'achète aussi avec ça ok j'aimerais bien le mettre là j'aimerais bien allons voir on va voir la différence puisque sur la route il y a les golds normalement donc là je peux me faire 11300 c'est déjà pas mal sachant que c'est que des lingots on rappelle donc plutôt pas mal c'est de la fk farm en plus de ça donc vraiment pas mal et maintenant on va aller sur la route sachant que pareil le camion effectivement m'a fait remarquer qu'on pouvait le remplir avec le le seau rempli d'eau tout simplement pas besoin de faire le système que je voulais même si ça ferait quand même plus propre que je le fasse on verra l'occasion pour le faire donc là je vais aller sur la route je crois que c'est juste à côté où il y avait les lingots d'or de mémoire vous que quand je fais le flemmard je vais plutôt revendre juste à côté alors que alors que j'y suis perdant mais un peu la flemme d'aller plus loin alors que j'avoue que c'est pas ici mince c'était où déjà alors plus loin j'avoue que c'est pas beaucoup plus loin et que ça pourrait être rentable mais je sais plus où c'était c'était le prochain peut-être c'est celui-ci bon on n'a pas un pourcentage de folie honnêtement mais toujours mieux que ce qu'on avait malgré le pourcentage voyons voir 11 700 voilà on gagne un petit peu bam ohlala ah oui là il y a de l'argent là il y a de l'argent les amis ok on a ça on a ça on a tout ce qu'il faut et maintenant je vous amène dans une nouvelle zone moi une zone que je ne connaissais pas donc nouvelle pour moi ceux qui n'ont vu que l'ancienne série d'il ya trois ans trois ans déjà et c'est de ça d'ailleurs que je vous parlais dans la dernière vidéo donc c'est trop cool de pouvoir y aller dès cet épisode ci et là c'est bien parce que finalement la plupart des trucs que je savais pas trop comment ça allait fonctionner ou quoi j'ai pu j'ai pu trouver des infos et tout et comme ça je peux vous montrer dès aujourd'hui donc après il y aura que l'agriculture finalement où je vais démarrer de zéro je pense pas que ce soit le plus compliqué non plus donc ouais non franchement c'est assez cool alors juste là comment il faut se mettre parce que là normalement à quoi ça sert de se mettre comme ça de ce que j'ai vu on peut faire passer par exemple ce lingot de fer j'ai pas de bêtises hop on le fait passer là dedans d'accord ohlala ça se trouve je viens de le perdre c'est tout normalement ok on peut faire ça va venir ici ok ça ça remonte va redescendre tranquillement et vous allez voir ça va être beaucoup trop stylé cette zone on sait vraiment pas que c'est un truc qu'il fallait faire dès le début en fait pour moi c'était un peu du end game quand je quand j'avais vu ça je pensais que c'est vraiment un truc lié à lié au quête et tout vous savez encore fait pas du tout un normalement pas du tout se trouve ça a rechangé depuis les enfants que j'ai trouvé aussi mais avant c'est où on va falloir trouver tout ce qu'il nous faut donc normalement je crois que c'est là ressemblerait à ça pour oh on avait des convoyeurs ici aussi une table ouais non mais c'est des trucs qu'on connaît par contre ça c'est vrai que ça c'est vrai que je pourrais le tester ça coûte pas si cher que ça avec le budget que j'ai actuellement ouais non il y a des choses qui pourraient se tester j'avoue que ça bon après en soit après en soit ce que j'utilise déjà actuellement ça marche très bien aussi mais là l'avantage c'est qu'on n'aurait pas besoin de reprendre le creuset dans les mains et de faire un clic en fait sur le moule je comprends bien logiquement hop on appuie juste une fois et ça transforme automatiquement en lingots quoi donc on laisse se remplir on appuie et on a le truc direct donc on n'a pas besoin d'avoir un moule et un creuset et ça ça skippe une étape quoi donc ça c'est pas mal effectivement après là il y a un problème ici ah mais on a aussi les t2 c'est cool quand même ce serait pas mal que je passe tout en t2 aussi chez moi maintenant ce serait pas mal techniquement même les outils en t2 ouais 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 non le souci ouais donc je vais y venir est ce que ça marche si je le mets comme ça on va voir à le souci assis c'est qu'il ya une palette justement j'allais vous dire il me faudrait une palette mais je pense que vu l'argent que j'ai on a dit que j'ai combien et 11000 je vais acheter une palette on va le faire on va s'acheter deux trois trucs tant qu'on est là c'est bon ça fonctionne par contre j'ai l'impression que non c'est bon ok donc l'idée c'est quoi c'est que cette palette elle va me permettre justement de mettre pas mal de matos là dessus pour tout transporter d'un coup j'ai déjà testé et franchement c'est trop bien donc j'ai dit que je voulais quoi ici j'ai dit que je voulais ça parce que je pourrais en prendre deux même après je vais déjà en prendre un seul et le tester et ensuite on verra ok donc ça c'est cool tout ce qui est tuyauterie et tout je vais pas vous ennuyer avec ces achats là je les ferai plutôt de mon côté donc là on a trois tiers très bien on a trois tiers donc on va passer sur le t1 pour commencer c'est pas mal les petits lingots ok je vois le fonctionnement je comprends je comprends donc ça en gros conception de chef d'oeuvre de forage de fer alors juste attendez sans aller petit logo je pense que c'est bon je sais juste parce que c'est ça c'est un amplificateur ça a priori ça va permettre donc ça ça amplifierait le forage de ça ok bon si vous voulez ça c'est des plans donc je dois les acheter ok donc ça coûte combien ça coûte combien ça coûte 184 franchement c'est donné donc ça c'est pas du tout un souci je vais prendre une de chaque s'il vous plaît achète petit à petit mais bon voilà et en gros vous avez dû remarquer bien évidemment que il y a un petit chiffre ici voyez et en fait si vous remarquez ce chiffre on verra mieux peut-être là ce chiffre en fait s'il est dessiné sur un lingot de fer alors que là il ya aussi des lingots de je sais plus comment s'appelle mais l'autre ressource qui est plus rare et qu'il faudra conserver et là apparemment on a encore autre chose d'ailleurs et c'est la corstone ah mais on le voit de toute façon annoncé une moissonneuse de corstone pardon mais voilà en fait ça veut dire que pour la forger il va me falloir 300 de fer pour ça qu'en fait il faut à la fois de l'argent et à la fois du fer pour pouvoir forger ce qui m'intéresse alors juste au début j'ai balancé mon lingot j'aimerais bien savoir où je le récupère je vais déjà amener tout ça au niveau de la forge c'est pareil pour le ressortir je sais pas si je vais pouvoir je le mets sur la palette ou est ce que c'est le système là bas ce que j'ai mis j'ai vu que mon véhicule vous avez eu il fallait que je le mette un endroit spécifique est ce que c'est pour ressortir ça on va voir on va tester on va essayer de faire les choses proprement il ya le petit logo là avec le tube et tout je pense que c'est ça cette forge est magnifique magnifique ok alors comment que ça marche acte 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 je me suis déjà un peu renseigné normalement je vois à peu près mais je regarde quand même un voiture ça par contre je sais pas donc je pense que vraiment si ça va être pour renvoyer dans le véhicule une fois que c'est terminé gens que le véhicule normalement je l'ai bien stationné donc on est bon tout ça c'est très cool mais juste qu'il me manque c'est l'information de où est ce que je est ce que je récupère mon lingot quoi le lingot il n'est pas tombé par là c'est un étage inférieur pour le récupérer le lingot je crois pas que soit là comment j'y vais j'y vais là il ya un truc non que c'est là bas on descend il ya un truc là comment j'y vais bon bah je vais chercher comment descendre je crois que c'est en dessous mais je sais pas du tout à moins que c'était là bas à droite je vais essayer de chercher ok c'est ça tout cet escalier était juste à côté de l'équipement que je viens d'acheter c'est là où je me dirige et de toute façon il n'y avait pas dix mille solutions et là logiquement je pense que ça doit être là j'espère assez ça ok mon petit lingot alors il paraît pas comme ça mais bon bien important quoi or celle pour acheter quoi à et lui me le ramène non lui me l'envoie au camion le plan envoyé au camion moi je veux je veux l'utiliser là je vais remonter avec un je vais pas faire le boulet mais c'est quoi que j'ai acheté là je sais pas qu'est ce qu'on achète en faisant ça qu'il ya des parcelles de terrain acheter il ya des trucs et tout mais là ça n'était pas eu vous me direz dans les commentaires les gens qui savent donc on va retourner là bas vous qui franchement ils ont rajouté quand même beaucoup de choses le contenu ils ont pas fait semblant après c'est sûr ça fait trois ans que j'avais pas touché au jeu mais non franchement c'est cool agréable quoi à l'heure actuelle alors normalement il faut quoi il faut je met le petit plan là dessus voilà normalement c'est ça ensuite je mets normalement le lingot à fondre là dedans j'espère et ensuite je pense je peux activer ça l'animation est trop cool en tout cas et venir là là c'est une perceuse en fer forgé et celle que j'ai moi à la maison normalement c'est une d'occasion donc je pense qu'elle est de moins bonne qualité je pense après pas sûr là normal je peux le renvoyer dans mon camion j'imagine ah et ça on n'a pas besoin de le racheter on peut le garder ah trop cool je pensais qu'il fallait racheter à chaque fois et normalement ici ça m'a rendu le supplément en termes de métal ça aussi c'est bien ça fait la monnaie davantage non mais c'est trop bien non franchement là le jeu c'est trop bien ok j'adore j'espère que vous kiffez autant que moi en cas toutes ces nouveautés ceux qui les connaissaient pas encore et encore une fois je suis très content d'avoir pu montrer tout ça dans cet épisode par contre c'est vrai que ça demandait énormément de temps à côté mine de rien et même là même à partir du moment où on commence à avoir de l'argent voyez que ça s'enchaîne et tout y'a pas de souci il n'empêche que le temps de la réalisation le temps des allers retour et tout c'est quand même très 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 long c'est même pas qu'une question d'avoir l'économie même si au début oui l'économie c'est un peu le truc important lui je pense que je vais le laisser là dessus non ouais je vais laisser là on récupère lui et normalement j'ai tout j'ai rien oublié après si ça palette moi aussi je peux remonter là dedans oh non attendez mais quoi à quel moment on fait des trappes comme ça à m'attendre c'est vraiment mon ça ramène vraiment chez moi ça à mon je suis retourné moi aussi ou pas je suis retourné mais vraiment ça je sais vraiment parce que c'est le force est ici mais c'est vraiment est ce que c'est vraiment un terrain trouve c'est un terrain réellement qu'il ya l'intérieur a genre tu peux vraiment avoir un ça se trouve même ça débloque le terrain mais là j'avoue c'est ça ça je peux creuser là là dedans vous allez me dire au lieu que ce soit un terrain plat où il faut creuser à l'intérieur ça se trouve creuser les parois non mais ça se trouve c'est un terrain cherchez pas ça vraiment le la tête d'un terrain c'est sûr c'est le terrain en fait ok j'ai bien fait de tomber pour regarder ça mais ouais c'est pas bête alors de prendre ce terrain aussi et de se faire son petite base ici parce que j'avoue qu'il ya beaucoup de terrain honnêtement sur le jeu je pense que pour vraiment optimiser tous les terrains fortement en vouloir quoi il en faut des heures de jeu donc c'est clairement pas mon cas c'est clair clair que je ferai pas ça mais mais c'est clair que pour le mec qui veut vraiment se faire une partie énorme il a de quoi faire quoi faire il a de quoi faire alors qu'il ya le système là pour que je remonte je remonte par là oh non parti sans moi ça revient ça switch tout seul ça c'est dommage même que ce soit pas un système de à ce peut-être pour pas qu'il y ait des mecs qui se retrouvent bloqués si c'est épais bac ou quoi mais un levier ça éviterait d'attendre en fait ok donc là maintenant c'est le moment où on croise les doigts pour que tout soit bien tombé là dedans alors oui tout est tombé là dedans c'est pas mal et le système il est trop bien pensé hop ça que je vais faire c'est pas ça c'est pas ça là il ya plus il ya plus qu'à rentrer chez soi et normalement bon peut-être qu'avec les filtres encore une fois il peut y avoir un truc qui a déconné mais normalement si c'est bien fait on est censé être sur quelque chose qui fonctionne 100% du temps quand on n'est pas là et comme ça on revient et alors là on a encore beaucoup d'argent à se faire là vraiment juste le temps que j'ai mis à faire tout ça normalement je reviens si ça s'est pas arrêté j'ai encore un lingot comme celui que j'ai fait en début de vidéo à peu près donc pourquoi l'argent l'argent va monter quoi alors que mine de rien quand on regarde j'ai qu'une seule foreuse une seule foreuse et vous avez vu c'est déjà super rentable alors imaginez si je me fais à toute une série de foreuses sachant que là j'aurais largement pu en faire d'autres je me suis arrêté avant parce que ce que je voulais déjà tester avec ça bien que je dis ça mais en réalité c'est 300 300 emplois pour faire la foreuse puisque j'ai fait à côté et tout j'ai dû payer 400 et quelques mon lingot il faisait 700 je crois à peu près donc en fait c'est quand même assez cher de le faire de rien et bien c'est cher mais bon après on va snowball bien sûr petit à petit donc voilà et donc nous voilà de retour chez nous les amis de retour chez nous on va mettre la petite palette ici on a des choses à tester voir il me reste combien là sur lui lingot là hop on est à 300 encore donc j'aurais pu faire une note foreuse quoi c'est tout je vais laisser tout ça là dessus pour le moment et c'est peut-être lui là bas que j'ai envie de changer alors oui voir tiens la question c'est mettre là pour le moment ah oui mais du coup il ya le four aussi avec ouais mais de toute façon il faut quand même que je le descende d'un cran ça passera pas à ce tir là donc là il ya un truc qui marche pas c'est logiquement lui en bas qui a dû se casser donc je sais pas depuis combien de temps faudra que je rachète aussi des clés ok moi ce que je veux faire c'est tester ce petit système tac tac ah c'est chiant parce que je vais pas en profiter si je le mets là on va pas le voir à ce que vous en pensez mais moi ça me plaît pas je veux vraiment le voir en fait donc et en plus j'ai peur que le moule soit buggé dans le sol et que je ne puisse pas que je puisse pas du coup l'utiliser donc on va laisser le système qui avait ici et lui je vais l'utiliser là bas peut-être bon je vais le mettre comme ça pour tester faudra que j'agrandisse un petit peu tout ça donc qu'est ce que je fais fondre ici pourquoi pas un peu de fer on commence à laguer un peu je crois se faire aussi pense qu'on est sur un début mais ça va et donc là normalement arrêt le problème c'est que là on est bon et donc là voilà fonctionne bien il pèse combien lui on est quasiment sur du 300 aussi donc si on remélange parce que on peut faire ça aussi on a le droit et on a le droit de faire ça de faire ça ça c'est vraiment pratique j'aime trop vraiment super pratique ça nous fait ça nous fait ça ouais donc ça c'est cool bah vous savez quoi je vais même placer lui je vais mettre ici par exemple et on va lui trouver son petit remplaçant comme ceci voilà il est bien et l'avantage c'est que je peux me servir de l'enclume à côté pour balancer les trucs dedans en cas de besoin donc ça c'est cool et bien voilà les amis je pense que j'ai fait le tour des choses que je voulais vous montrer aujourd'hui ce qui est déjà pas mal déjà rien que le temps de façon de vous montrer l'installation toutes les nouveautés forcément bon voilà c'est ce qui a pris du temps mais encore une fois c'est trop cool même ici c'est tellement au petit en fait le fait de se dire hop là ça c'est là il n'y a plus qu'à faire ça et à faire ça et encore que bien sûr je sais ce que vous allez me dire parce que il ya des gens des fois dès le premier épisode ils me disent ouais mais pour opti tu peux faire ça et ça alors c'est vraiment des trucs qu'on va débloquer à la fin du jeu voyez genre c'est des trucs vraiment trop onéreux et tout donc c'est logique que je n'ai pas eu avant aussi mais là effectivement bien sûr ça ça là ça se remplace ça effectivement pour l'instant j'avais mis ça en attendant mais avec le budget que j'ai actuellement je peux largement le remplacer il ya un truc automatique qui le fait pour nous donc en fait je le mettrais par exemple ici hop ça passe là dessus ça se transforme et on met le bac derrière le problème c'est que pour faire ça il faut quand même que je refasse deux séparateurs avec le cloutium et avec l'autre minerai vous savez qu'ils sont également en plus donc voilà là de suite il ya quand même des choses à faire pour améliorer ça aussi à sachant que en termes de longueur je vais commencer à manquer aussi donc à la limite faudrait repartir en tout droit là avec les convoyeurs et retransférer à droite après plus tard donc ouais c'est bon c'est à travailler sachant que sous les convoyeurs j'en ai pas parlé il me semble mais à chaque fois il ya des canalisations aussi les convoyeurs on ne peut pas les placer directement genre ce que j'en ai un d'avance j'en ai un là bas mais au pire qui arrive là voyez si je prends ça pas le placer ici par terre n'importe où il faut vraiment le placer ici là où on a un conduit voilà ça aussi qu'il alimente on va sur ce les amis je pense qu'on va s'arrêter là dessus pour cet épisode franchement pas personnellement j'aime beaucoup ce que j'ai réussi à faire c'est vrai un peu la satisfaction du final une fois que ça fonctionne j'ai eu pas mal de problématiques quand même pour arriver déjà à faire ça alors que bon clairement il ya des choses qui sont encore beaucoup plus poussé à faire mais au moins ça m'aura bien remis dans le jeu donc ça c'est cool ça fait plaisir à ça pareil pour mettre des petits bouchons quand on arrive justement en bout de ligne comme ça pour l'eau ça c'est le petit rappel s'il ya des gens qui veulent se mettre au jeu actuellement on sait jamais et donc voilà je vous rappelle encore une fois qu'avec la sortie de diablo que j'ai déjà dit plusieurs fois mais je le rappelle encore le prochain épisode je sais pas quand est ce qu'il arrivera généralement j'aime bien en sortir un par jour bon il dronir ça reste un jeu qui demande énormément de farm donc peut déjà arriver que les épisodes tardent un peu plus au bout d'un moment mais là en l'occurrence soit en plus avec diablo je sais pas du tout pour le moment donc ça se trouve ça va mettre un petit peu de temps et j'en suis suis désolé par avance mais voilà c'est une grosse sortie que j'attendais la privilégierait forcément quoi ah bah sur ce merci à tous avoir suivi n'hésitez pas si vous avez encore des tips pour la suite etc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette petite cette petite structure que j'ai fait là et puis ouais moi la prochaine fois il faudra effectivement que je place je sais même plus où j'ai mis ça d'ailleurs je les ai laissé là-dedans je me suis vraiment pas embêté pour le coup faudra que je place ça et que je regarde je sais pas du tout si c'est les mêmes que celles que j'ai ou si elles sont plus puissantes du coup mais dans tous les cas celle ci il faudrait au moins que je la mette à côté de l'autre comme ça ça produit deux fois plus vite voilà ce sera quand même assez rentable mais le problème c'est qu'il me faut faire un petit télé retour pour aller racheter les ressources manquantes pour le moment donc je vais pas le faire maintenant un petit peu la flemme m'enchaîner pas mal de temps de jeu déjà à juste ça je sais pas où je le range que c'est mon argent en parlant d'argent oh le poulet en vrai c'est pas la première fois que je fais ça mais j'ai laissé tout mon argent dans dans les mines vous savez quoi c'est pas grave ça n'est pas grave mais je pense que ce que je vais faire c'est que je vais peut-être me faire un petit bac avec mon argent ici avec les jetons comme ça et un autre avec mon argent à l'avenir je ferai un truc comme ça je pense pour être sympa allez juste le petit truc de satisfaction pour la fin les amis on s'arrête là dessus merci à tous d'avoir suivi les amis et je me suis planté c'est trop satisfaisant allez à très bientôt pour de prochaines vidéos